Cinq victoires en cinq matchs n'étaient plus arrivés depuis 2017-2018. Le Barça d'Antiflique roule parfaitement et regardez cette image. Peut-être encore une fois pour appuyer sur l'état d'esprit, le coach qui attend ses joueurs pour faire un câlin. Ou voilà, une tape, une accolade, on va dire, plus qu'un câlin à chacun. C'est des belles images ça, mais non, je pense qu'il va falloir revoir ce Barcelone-là quand ils seront dans une phase difficile, comment ça va se comporter derrière. Parce qu'on sait que quand on gagne des matchs, Damien le sait très bien aussi, c'est facile pour l'entraîneur, son discours, il passe bien, tout le monde est avec lui. Maintenant, quand on rentre dans une période un peu compliquée, un peu difficile, attention, maintenant moi j'attends de voir, mais je trouve que c'est une très très belle image. Ça montre qu'il y a quand même une unité dans cette équipe-là et puis tout le monde suit la direction de leur entraîneur. Il y a un côté papa chez lui. En fait, là quand il sort, il est obligé parce qu'il y a des enfants avec lui. Il y a mal 17 ans pour être ma fille. Donc il est obligé de le prendre dans ses bras. Mais je pense qu'il a un côté fédérateur humain que peut-être Xavi avait un petit peu oublié. Et pourtant, il a quasiment les mêmes joueurs, à part le mot qu'on rajoute, il a quasiment les mêmes joueurs dans les mains. Donc voilà, je trouve que c'est bien. Mais je dis un truc intéressant, c'est de voir quand ils seront en crise, qu'est-ce qui va se passer, comment ils vont réagir et comment il va pouvoir aussi tenir son vestiaire. Un premier test en tout cas réussi face à Gérone, mais la suite s'annonce une nouvelle fois costaud. En tout, avec ce match à Gérone, il y a quatre déplacements consécutifs. Donc aujourd'hui, c'est passé. Ensuite, il y a le déplacement à Monaco en Ligue des Champions, ce sera jeudi. Villa Real au Sassouna. En tout, en cinq matchs, un seul match à la maison, ce sera contre Retafe. Le Barça qui fête donc sa victoire avec ses supporters. Victoire cet après-midi face à Gérone. C'est une belle affiche qui présageait beaucoup de choses. Un derby catalan qui s'est conclu par la victoire du Barça. Quatre buts à un. Vous regardez les stats sur votre téléphone. Évidemment, les deux premiers buts inscrits par Lamine Yamal. Doublé, deux buts inscrits en sept minutes à la trentième et à la trente-septième minute. Finition, on me disait à chaque fois, Clinique, tu as dit mieux. Chirurgicale. Exactement. Déjà, on voit au départ, il va gratter ce ballon dans les pieds du défenseur. Et puis derrière, la lucidité de mettre ce ballon au-dessus de l'épaule du gardien. Et là, on voit son deuxième but. Il va s'offrir un doublé. Mal renvoyer par la défense. Encore, Yamal qui a suivi. Le plat du pied intérieur, sécurité. Le gardien qui est masqué au départ, qui ne voit absolument rien. Mais voilà, il faut être là au bon endroit, au bon moment pour aller mettre ce doublé. Lamine Yamal, c'est trois buts, quatre passes. Il est piqué dans sept buts, sept saisons. L'efficacité dans les deux surfaces aussi avec Ter Stegen qui répond présent au bon moment. Oui, je pense que Brian Gilles aurait pu en tout cas mieux faire sur ce ballon. Mais c'est vrai qu'il a un réflexe, Ter Stegen, qui permet en tout cas au Barça de rentrer avec deux buts d'avance à la mi-temps. Le troisième but qui va être inscrit au retour des vestiaires par Dani Olmo. Alors, on le savait déjà, on l'avait vu dans ce début de saison et notamment face à Valadonil. Très fort en une touche, c'est minimaliste chez lui, c'est sa marque de fabrique. Surtout que c'est un joueur qui sait se déplacer entre les lignes, qui utilise toujours l'appel de son partenaire pour se libérer l'espace. On voit notamment là, on voit la fin de l'action, mais on voit le mouvement au départ de Lewandowski qui va libérer cet espace. Par contre, la frappe, Vanessa, cet angle-là, aller trouver le filet, c'est très très difficile parce qu'il est excentri, il aurait pu mettre un retrait. Mais voilà, on voit là cette image, difficile de mettre le ballon là. Damien et moi, on disait peut-être que le gardien, il est un peu fautif sur cette action. Le petit coup dur peut-être, Dani Olmo qui est sorti blessé. Je n'ai pas eu l'impression qu'il y ait vraiment un gros coup dur ou un petit coup dur en tout cas, je pense que c'est aussi peut-être un peu de fatigue. Musculaire du coup ? Avec le rouet, peut-être une petite crampe ou quelque chose qu'il a senti tirer, il a peut-être senti le moment de dire stop et d'aller s'asseoir un petit peu. À la fin du match, en tout cas, il ne boitait pas. Oui, puis il n'avait pas de poche de glace, il n'y avait rien qui a été mis dessus. Une petite alerte. Tout simplement. Ok, très bien. Pedri, lui, va inscrire le quatrième but à la 64e minute. Et puis, de nouvelle fois, on va retrouver le travail sans ballon de Lewandowski qui va attirer les défenseurs et permettre de libérer l'espace. C'est ça aussi la complémentarité. On voit les deux centraux, ils sont complètement focus sur Lewandowski pour pouvoir sortir s'il n'y avait jamais en cherchant l'appui. Et la course de Pedri, elle est très intelligente. Le ballon de Casado est magnifique. C'est la classe biberon qui s'empare du Barça sur cet après-midi et sur ce quatrième but-là. Et c'est toute beauté. Le Barça dont il se révèle plus direct, vertical, c'est une équipe qui aime attaquer vite. Oui, c'est une équipe qui aime attaquer vite parce que quand vous avez quand même ce trio ou ce quatuor même, je dirais, offensif, c'est des joueurs capables de faire la différence. Sur le côté avec Rafinha qui amène beaucoup de vitesse, il y a mal par sa technique aussi. Je trouve que oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'ils ont changé quand même leur façon de jouer. On prépare, mais on prépare moins. On essaye tout de suite d'aller trouver ces zones d'accélération. Et puis, on a toujours ce jeu combiné dans les espaces entre les joueurs qui marchent toujours bien du côté de Barcelone. Ça qui marque beaucoup. 17 buts déjà inscrits dans les débuts de saison. Et puis, on vient de voir la célébration sur le but de Pedri. Mais c'est ce qu'on a vu un peu à chaque fois dans les célébrations. C'est une équipe unie. C'est un vrai collectif. On l'a vu, c'est Rafinha qui appelle les remplaçants à venir célébrer aussi le but de Pedri. Je trouve qu'il y a vraiment une unité qui se crée dans ce vestiaire. Et je pense que, je le redis, le flic n'y est pas pour rien. Mais enfin, c'était Gérone. Et Gérone a embêté malgré tout le Barça la saison dernière. Même si l'équipe a changé, ils ont de la ressource. Gérone va revenir. Ce serait un but signé Stjani avec Portou qui devonce cette fois parfaitement à la sortie de Ter Stegen. Je crois que là, sur le coup, ils ont été efficaces. Même s'ils avaient réussi à se procurer quelques situations. Mais pas réellement d'occasion franche. Mais on voit encore une fois de plus Stjani, malgré son âge. C'est un peu le vétéran de cette équipe qui va rentrer en cours de jeu. Il est toujours au bon endroit. Au bon moment, il va marquer. Mais c'est très peu pour une équipe qui nous avait quand même montré de très, très belles choses la saison dernière. Peut-être que c'est dû aussi au fait que Barcelone, aujourd'hui, a passé un autre niveau. Après, je pense aussi qu'il y a la première mi-temps où ils se sont un peu tirés une balle dans le pied aussi. Parce qu'à vouloir trop jouer, justement, ils se font piéger sur le premier but. Le deuxième, c'est un cafouillage. Et après, c'est difficile parce qu'il faut reprendre le ballon. Mais malheureusement, vous allez vous faire contrer. On l'a dit, c'est des joueurs qui jouent sans ballon du côté de Barcelone, qui aiment la profondeur. Et c'est ce qu'ils ont su attaquer tout de suite en deuxième. Gérone, c'est le futur adversaire du Paris Saint-Germain. Mercredi, en Ligue des Champions. Question, à quel match on peut s'attendre ? Déjà, de base, Gérone, c'est une équipe qui ne ferme pas le jeu. On l'a encore vu ce soir. Même quand elle perd 4-0, elle a toujours cette volonté de construire des parties de derrière. Ça demande énormément de risques. On l'a vu notamment, Damien disait, sur ce premier but de Yamal. C'est parce qu'on prend le risque dans la relance. Elle nous a habitué à ça. Je crois que ça va être un match ouvert. Ouvert face à une équipe qui ne connaît pas fermée, qui ne met pas un bus devant ses goals. Maintenant, pour Gérone, il va falloir rebondir. Même si c'est le reste de la Champions League, ça va être une compétition qu'elle va découvrir. Mais il faut quand même faire une bonne figure. Je ne la vois pas offensivement faire mal au Paris Saint-Germain. Je pense que oui, ils vont jouer. Ils vont faire comme là, comme contre le Barça. Mais il y aura d'énormes espaces pour le Paris Saint-Germain. Et il faudra être efficace dans la surface de réparation côté PSG. On tourne juste au match qui nous intéressait. Donc, entre Gérone et le Barça. Pour vous montrer une dernière image, c'est Barcelone réduit à 10. C'est peut-être qu'il va aussi montrer les traverses de cette équipe jeune. Il faut le préciser. Ferran Torres qui exclut pour un tacle un peu trop appuyé sur la cheville d'Aspiria. Sans contestation, on est d'accord. Ah oui, je suis à l'équerre à part Omar D'Afonseca. Il nous a dit le contraire. Je ne vous ai pas cibler Omar. Même si c'est un peu le carton rouge du joueur de Red Star tout à l'heure. C'est de la maladresse. Après, il vient de rentrer. Il a envie de montrer des choses. Il y a un petit peu trop d'influx énervé aussi qui rentre en ligne de compte. Voilà, c'est maladroit. Le Barça explose Gérone 4 buts en 1. 4 buts en 1 les amis. 4 buts en 1. Le Barça fait carton plein. 5 matchs, 5 victoires. Et surtout, et surtout, 11 buts marqués en 2 matchs. Toi, toi, tu es bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Barça. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, et sinon on parle du foot, ici on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, et surtout, si tu es intéressé pour la thématique, et surtout, si tu es intéressé de contenu, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Alors, le Barça déroule sur Girona. 4 buts en 1. 4 buts en 1. Wow ! Lorsque je regarde la composition, allez, on est parti sur un 4-3-3. Notamment avec, tu avais un quatuor composé de Danny Olmo, de Rafinha, de l'ami Yamal, et surtout, Robert Lewandowski. On a une équipe du Barça qui a vraiment dominé cette équipe de Girona. Yamal ouvre le score à la 30e minute. Ensuite, il double la mise à la 37e minute. Et juste après la mi-temps, Danny Olmo marque un super but. Wow ! Danny Olmo, c'est vraiment une vraie valeur ajoutée à ce Barça. Danny Olmo, il fait vraiment du bien au Barça. Ensuite, Pedri Gonzalez, il creusait le cas en marquant le 4e but. Girona réduit la marque à la 81e minute. Tu en es. Score final, 4 buts en 1. 8 points largement mérités pour le Barça. Le petit bémol, c'est que... L'un des petits bémols, c'est que... Si, si, Firan Torres, Firan Torres prend un bête carton rouge. Firan Torres prend un bête carton rouge. Ce joueur-là, pour moi, il n'a pas le niveau pour jouer au Barça. Ce n'est pas pour rien qu'il avait du mal à s'imposer à Manchester City. Il avait du mal à s'imposer à Manchester City, Firan Torres. Pour moi, c'est un garçon qui n'a pas le niveau pour jouer au Barça. Donc, tu as un Firan Torres qui prend un bête carton rouge, mais ça n'a pas vraiment influencé sur le résultat. Le Barça prend ses 3 points. Le Barça fait carton plein. 5 matchs, 5 victoires. 15 points pris sur 15. 15 points pris sur 15. Ce Barça-là est vraiment en train de marcher sur la Liga. Ce Barça-là marche sur la Liga, les gars. Tu as vraiment des garçons qui sont vraiment en forme. Tu as des garçons qui sont vraiment au top. Des garçons qui sont vraiment au top comme les Daniel Mou. Yamaha, je n'en parle même pas. Des garçons qui font vraiment, qui portent sur le Barça. Des garçons qui portent sur le Barça. Donc, un Barça, j'ai envie de dire, qui est vraiment en train de marcher sur la Liga. Est-ce que ça va durer sur le long terme? C'est la question que moi je me pose. Est-ce que ça va durer sur le long terme? Est-ce que ce Barça-là sera capable de rivaliser sur le long terme avec le Real Madrid? Est-ce qu'ils seront capables de tenir le rythme? Pour l'instant, ça passe. Et pour l'instant, le discours de l'entraîneur passe à sa fonction. Vous savez que lorsqu'il y a la victoire, lorsque tu gagnes les matchs, non seulement ton discours passe et ça engage de la confiance. Barcelone est en pleine confiance. Barça est en confiance. Donc, c'est vraiment une équipe du Barça qui gagne avec la manière. Une équipe du Barça qui marque 11 buts en deux matchs. 11 buts en deux matchs. L'autre petit mot, c'est que le Barça a considéré un but. Le Barça a encaissé. Et pour moi, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est un but largement évitable. Tu prends un bête but, c'était largement évitable. Le Barça aurait pu éviter ce but-là. Malheureusement, ils ont pris ce but. Et je pense qu'en dehors peut-être du 7-0, le Barça encaisse quasiment tous les matchs. Le Barça encaisse quasiment tous les matchs. Et pour moi, sur le long terme, il doit corriger ce problème. Il doit corriger ce problème. Surtout que la charnière, la charnière Koubassi et Martinez, pour moi, ça ne me rassure pas. Ça ne me rassure pas puisque, au très trop niveau, est-ce que ça va fonctionner ? Au très trop niveau, est-ce que la charnière Martinez-Koubassi, est-ce que ça va fonctionner ? Donc, je suis un peu inquiet sur le secteur défensif. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est vraiment une équipe qui est vraiment en train de marcher sur l'eau. Ce Barça marche vraiment sur l'eau. C'est très très fort actuellement. Très très fort. Pourtant, il n'y a pas eu un grand changement. Il n'y a pas vraiment eu un grand changement. Le seul changement peut-être majeur, c'est Dani Olmo. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est la même équipe qu'avait Chavi la saison dernière. C'est la même équipe qu'avait Chavi la saison dernière. C'est juste que tu as eu un Dani Olmo. Donc, ce Barça-là, ils sont liés de la Liga. Ils sont primés. Carton plein. 15 points pris sur 15. C'est un match gagné avec des buts. Un Barça qui commence vraiment à prendre du plaisir. Qui marque beaucoup de buts. Est-ce que c'est le retour du grand Barça ? Après, pas très mal de vous abonner sur ce match. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de la notification. Pour ne rien marquer de prochaines vidéos qui vont arriver à la chaîne. Si on se dit, c'est déjà très bien pour notre vidéo. Ciao, ciao.